La Grèce antique, civilisation remarquable dans bien des domaines comme la politique, la philosophie, l'architecture, les mathématiques, la cosmologie ou encore la littérature. Elle a l'origine de la démocratie, entre autres. A partir d'un petit territoire, elle s'étalera sur l'Asie et plus tard l'Europe. Comment a-t-elle réussi cet exploit tout en faisant face à divers épreuves ? C'est ce que nous allons voir dans ce documentaire consacré à la Grèce antique. Sous-titrage Société Radio-Canada La Grèce antique voit ses débuts dès la période du Néolithique. Nous sommes en 7000 avant Jésus-Christ. En Grèce se propage l'agriculture. Ils installent aussi une économie divisée entre l'agriculture, l'élevage, la chasse et la pêche. Pour cela, la fabrication d'outils est primordiale. La Grèce néolithique fait partie de la préhistoire de l'Europe du Sud-Est. Mais bien qu'étant issue d'une préhistoire commune, cette dernière sera subdivisée en 6 périodes propres à la Grèce. La première est appelée Prépoterie. Datée de 6800 à 6500 avant Jésus-Christ, elle commence lorsque les agriculteurs du Proche-Orient sont entrés dans la péninsule grecque depuis l'Anatolie, en parcourant de nombreuses îles très connues aujourd'hui. Cette période, aussi nommée acéramique, est caractérisée par l'absence de pots en terre cuite, d'où son nom. Les colonies se composaient de communautés habitées par 50 à 100 personnes dans des endroits précis. La période suivante, nommée Néolithique Précoce, va avoir comme principale nouveauté les premières poteries. Les coutumes funéraires se limitaient à l'inhumation dans des fosses rudimentaires, l'incinération des morts, la collecte d'eau et l'inhumation au cimetière. Nous sommes en moins 6500. Plus tard, arrivera le Néolithique Moyen, où va se développer des maisons de type mégaron. Cette période se termine par la dévastation de certaines colonies par le feu. Certaines communautés vont être abandonnées, tandis que d'autres seront réhabitées. Cette cissure va provoquer l'entrée de la Grèce dans une période nommée Tardif I, puis Tardif II, pour ensuite finir sur la période se nommant Néolithique Finale. Pour comprendre comment la phase néolithique se termine en Grèce, il faut comprendre l'économie, qui était jusqu'à 3200 avant Jésus-Christ, basée sur l'agriculture. Une transition s'est alors produite progressivement, lorsque la population agricole de la Grèce a commencé à importer du bronze et du cuivre. C'est le début de l'âge de bronze. Pour résumer, au Néolithique, vers 6500 avant Jésus-Christ, des populations venues d'Anatolie commencent à se diffuser en Grèce et dans les Balkans, en apportant avec elles la pratique de l'agriculture et de l'élevage. Ces populations du Néolithique forment ainsi l'origine des premiers agriculteurs européens. La phase du Néolithique, d'ailleurs, marqua vraisemblablement la civilisation grecque, puisqu'à partir de ce moment, la culture hélénique va connaître une ascension fulgurante. Bonjour à tous, je suis Histoire Ancienne et je suis ici dans le cadre d'une intervention sur le commerce dans la Grèce antique. Je remercie chaleureusement le Papyrus du Savoir de m'avoir contacté et de m'avoir proposé une intervention sur l'une de ses vidéos. Avant de commencer, je vous conseille d'aller vous abonner à nos pages respectives sur Instagram, qui sont dans la description, et de liker, partager et commenter la vidéo. Pour commencer, il faut savoir que la Grèce n'est pas aussi férue de commerce telle que l'ont pu l'être les phéniciens. Cependant, leur système commercial est malgré tout un des plus avancés. En effet, l'organisation possède un dispositif d'assurance, de prêt, de nolissement, c'est-à-dire de préparation des embarcations en vue du départ, de corporations ou de contrats. Et les codes qui régissent le marché grec restent de vigueur jusqu'au Moyen-Âge, bien que de petite envergure, le rayon commercial de la Grèce comprend la Hélade, la Thessalie, le Péloponnèse et les îles de la mer Égée, mais aussi l'Asie mineure, la Basse d'Italie, la Sicile et les colonies du littoral de la mer Noire et de la Méditerranée. Leur domaine est donc terrestre et maritime. Lorsque l'on parle d'Agora, on pense la plupart du temps au lieu de réunion de l'ensemble du peuple ou du conseil d'une cité pour l'exercice de leurs droits politiques. Mais il faut savoir qu'il existe un espace spécialement dédié au commerce, qu'on appelle aussi Agora, qui est contrôlé par la cité. On y échange, vend et achète produits, biens et marchandises. Ce lieu est donc à dissocier du rôle politique qu'on lui accorde le plus souvent. Le marché grec a pour ce principe que tout homme libre peut conclure une transaction à valeur légale, de faire un contrat et que celui-ci ait une valeur juridique universelle, c'est-à-dire qu'il ne peut être annulé par un prince comme en Égypte ou en Babylonie et qu'il soit éventuellement reconnu dans d'autres cités. Pour le commerce intérieur, c'est-à-dire entre Grecs, les paysans vendent eux-mêmes leur production, légumes, huile, pain, quand ils ont par exemple un surplus de production. Il existe aussi des marchands professionnels de blé, épôtres et orges, de bétail, de poisson, d'huile et de légumes, mais ils sont souvent mal vus car accusés de tricher sur les quantités. Ils sont donc surveillés par des métronomes. Les fermes, quant à elles, vendent parfums, rubans et parfois pâtisseries. Les produits vendus peuvent être aussi propres à une région, par exemple Mastica de l'île de Kyos, reconnue comme première gomme à mastiquer du monde ancien. Il est réputé pour son goût unique et ses vertus thérapeutiques 100% naturelles. Il est issu de la résine de l'arbre. Il sera exporté et utilisé dans l'Empire romain, en passant par la Prusse, Bagdad, Londres, mais aussi en France, en Hollande et en Espagne jusqu'au Moyen-Âge. Les produits échangés sont divers et variés et proviennent de destinations multiples. En effet, la Grèce étant un territoire escarpé et plus ou moins infertile, la production de blé issu de l'agriculture est insuffisante. Il faut donc importer mais aussi exporter afin d'avoir de quoi payer ou échanger. Les importations viennent souvent d'Italie, d'Egypte et de Sicile. On importe le papier russe, épices, tissus, métaux, mais aussi des matériaux de construction, des navires comme le bois, la toile de lin et de la poie. Ainsi, les Grecs exportent du vin, de la céramique, des poteries, de l'huile d'olive, du marbre et des pièces d'argent. Ces dernières sont un moyen d'échange mais aussi une ressource métallique qui peut être refondu pour servir à autre chose car le pays n'utilise pas de pièces. Si le commerce bénéficie d'abord aux marchands ou aux particuliers, le commerce maritime rapporte de l'argent aux caisses publiques grâce aux taxes imposées sur le port. Mais cela est souvent insuffisant, les dépenses étant trop importantes. L'État prélève alors un droit de douane. Dans un premier temps au port de Pyrée, la taxe n'est que 1 à 2% au 5e siècle et elle s'élève à 33 talents. Pour Athènes, cela est différent, la première taxe s'avère être celle de la Ligue de Délos mais après sa suppression, la taxe s'élève à 5%. Tout ceci sans compter les taxes qui existent sur les prêts à la grosse aventure qui grimpent très vite. On a alors 10-12% pour en aller simple, 20-30% pour en aller-retour et cela peut monter jusqu'à 100%. La Crète est située à un endroit stratégique, à un carrefour géographique et culturel. C'est ce qui va permettre à l'île de tisser des liens commerciaux avec l'Egypte ou l'Asie occidentale. Rendez-vous compte que la domination crétoise s'étendait sur les îles de la mer Égée et même la Grèce continentale. Conquis par la civilisation, les Grecs n'avaient plus qu'à se soumettre au style, à la culture et à l'administration minoenne. Cette dernière, pour contextualiser, s'est formée en moins 1900, lorsque les Minoens érigèrent les anciens palais en Crète. Définie par une grande cour centrale rectangulaire, l'apparition de ces palais correspond à l'instauration d'un nouveau système politique et social. Il est fondamental de rappeler que la Crète était vraisemblablement divisée en plusieurs provinces, mais il y a quand même un endroit qui va se distinguer des autres. Alors, Knossos, au nord de la Crète, est un lieu de croisement entre le mythe et la réalité. Pour la partie mythologique, c'est ça. Le grand roi Aminos de Crète, descendant d'Europe et de Zeus, tombe follement amoureux de Pacifae. Pour arriver à ses fins, il décide de se transformer en taureau pour enlever la belle jeune femme. Plus tard, pour la punir, Poséidon envoie un taureau à Pacifae, la femme de Minos. Tombée amoureux de l'animal divin, elle donne naissance au Minotaure, grand monstre hybride. Pour enfermer l'homme taureau, Minos fait appel à un architecte athénien, Dédale, qui fuit son pays après avoir tué son neveu. Néanmoins, architecte de génie, il conçoit le labyrinthe, un ensemble de pièces et de murs où on ne peut retrouver son chemin. Mais le monstre a faim, donc chaque année, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes sont envoyés d'Athènes pour être sacrifiés aux monstres. Mais l'un d'eux décide un jour de se dévouer à la cause, c'est Thésée, qui parvient à tuer le Minotaure et à retrouver son chemin grâce à un fil que lui avait confié Ariane, fille de Minos. Voici la légende qui gravite autour du site archéologique de Knossos. La réalité, c'est que lorsque Arthur Evans mit au jour une construction contenant mille appartements royaux qui communiquaient avec de nombreux escaliers, on pouvait faire le rapprochement avec le labyrinthe et peut-être même le palais de Minos. Mais malgré cet aspect labyrinthique, le cœur de la civilisation minoenne, à savoir le palais de Knossos, est construit selon un modèle très pensé, puisque tout semble graviter autour d'une vaste cour centrale. Malgré cela, la civilisation minoenne ne brille pas que sur Terre, mais aussi sur la mer. En effet, nombreux sont les établissements situés à Knossos, Shio, Rod, qui portent des noms comme Minoa, ce qui prouve bien la création de comptoirs en merégé du moins. De plus, à Terra, l'actuel centaurin, fut fondé à Crotiri, où furent créées de nombreuses œuvres raffinées, comme l'Enfant boxant, les Antilopes, le Pêcheur, et bien d'autres. Si nous continuons dans le registre de l'art, entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, une culture préhéllénique fleurit dans un archipel de la mer Égée, les Cyclades, qui doivent leur nom à leur disposition en cercle, Kyklos en grec. On ignore ce que le peuple grec connaissait de ses prédécesseurs dans la région, mais ces derniers nous ont légué des statuettes de marbre, dont la signification reste à établir. La civilisation minoenne, quant à elle, nous a légué d'énigmatiques figures féminines, aux bras levés, tenant dans chaque main un serpent. Durant la période des nouveaux palais, de 1700 à 1450, la civilisation minoenne atteint son apogée. Cependant, une énigme archéologique persiste. Si on peut parler de longue, mais brillante ascension, la fin n'en est pas identique. Puisque la civilisation s'effondrit mystérieusement, certains pensent que ce sont des attaques mycéniennes, tandis que d'autres pensent plutôt à un raz-de-marée, ou une éruption. Une chose est sûre, la civilisation minoenne a disparu, et elle ne reviendra pas. Vers 2000 et 1800 avant Jésus-Christ, une population de langue grecque pénétra dans la région Égéenne. En important le cheval, la métallurgie et d'autres nouveautés, ces étrangers n'ont pas tardé à s'imposer eux-mêmes. Mais qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Bref, de qui parle-t-on ? A une époque où le peuple minoen est désorganisé, une autre civilisation aurait profité de la situation critique pour prendre possession des lieux. En effet, en 1450, ils auraient conquis l'île crétoise. 50 ans après, les nouveaux arrivants possédaient l'hégémonie sur la mer Égée. Ces derniers ne sont autres que les mycéniens, connus pour être les héros de l'Iliade. A cette époque, les mycéniens ne furent pas qu'en Crète, mais comme dit précédemment, aussi sur la Grèce continentale, comme le montre la forteresse de Mycène. C'est à cet endroit précisément que les princes gouvernaient la cité dont Agamemnon. Cette cité, réputée comme étant imprenable, devait sûrement l'être, notamment grâce à ses remparts qualifiés de cyclopéens. Quoi qu'il en soit, après s'être emparés de la Crète, les mycéniens tissèrent des liens commerciaux avec l'Empire hétite entre –1450 et –1250. Et donc en –1250, il y a la naissance de la Guerre de Troie, commerce retranscrit dans l'Iliade, ainsi que sa destruction. Et hélas, en –1200, la culture mycénienne s'éteignit pour des raisons encore aujourd'hui très floues. Quoi qu'en soient les causes exactes, l'organisation de la société mycénienne subit un effondrement. Certaines forteresses, comme celle de Mycène, Tyreinte, Volos et d'autres, furent détruites lors d'un conflit à grandes envergures. En chutant, l'Empire mycénien finissait inère, celle de l'âge de bronze, où luisaient jadis les armures mycéniennes, faites en cette matière noble. Mais le futur en est décidé autrement, puisqu'ils auraient pu anticiper l'arrivée d'une nouvelle ère, celle du fer, que certains, dont les Doriens, maîtrisaient la métallurgie de ce matériau encore inconnu par les Grecs. En effet, on peut théoriser que ces nouveaux venus, en maîtrisant le fer, auraient pu réussir à réduire en poussière mycène et les autres forteresses. Et c'est peut-être eux qu'Homère évoque quand il parle des Doriens. Hum, les Doriens, cette ethnie à laquelle appartenait l'Espartiate, par exemple. C'est une théorie. Mais n'oublie pas que moins 1200, c'est aussi la date de la destruction de la capitale Hittite, Atouza, en Asie, par les peuples de la mer. Y aurait-il un lien ? Aucune de ces hypothèses n'est vérifiable. Mais dans une période où la Méditerranée est une véritable poudrière, les héros de l'âge de bronze ne peuvent que contempler de manière passive les attaques des nouvelles civilisations de l'âge nouveau, l'âge de fer. Mais l'histoire ne les oubliera pas. Homère écrira bien plus tard sur les exploits de ces Achaéens, comme il les appelait. A la fin de l'âge de bronze, la Grèce va rentrer dans les siècles obscurs. Ces siècles correspondent aux 400 ans qui vont s'écouler de la chute des royaumes nyséniens à l'émergence de la police. Ces siècles sont dits obscurs, puisque les sources, telles que les écrits, les architectures et l'art figuratif, vont disparaître. Comment expliquer cela ? Et bien en fait, lorsque l'Empire mycénien chute, la Grèce va se voir marquer de nombreux changements, que ce soit géographiques et politiques. Pour nous aider, certains sites, tels que ceux du village de Levkondi, nous permettent d'avoir des clés de compréhension sur une période pas évidente à cerner. Ces sites témoignent de l'adoption d'un nouveau mode de vie chez les grecs. Après la destruction des grandes constructions en pierre avec ces murs cyclopéens, rappelez-vous, plus aucun édifice en pierre ne fut édifié sur le sol grec. Comme si la culture matérielle était devenue insignifiante. Cela peut s'expliquer par un mode de vie très simple en fait. Des incursions et des mouvements de population se seraient traduits par un mode de vie très instable et semi-nomade. Durant ce laps de temps, l'écriture disparut pour ne réapparaître que 4 siècles après sous la forme alphabétique. Autre chose qui s'est raréfiée, ce sont les contacts avec les autres civilisations. Par là, nous comprenons les échanges commerciaux. Là où autrefois les objets étaient plutôt fabriqués avec des matériaux nobles, comme de l'ivoire ou de l'argent, ces siècles obscurs ont donné naissance à de la ceramique submissénienne. Les flux migratoires dispersèrent les grecs, ce qui causait une décentralisation du pouvoir et donc une impossibilité de joindre effort et labeur pour donner vie à de somptueux ouvrages architecturaux. Je vous propose maintenant de voir les bons côtés de cette époque dite archaïque. Nous l'avons énoncé plus tôt, l'art de la céramique s'appauvrit après la chute de la culture mycénienne. Cependant, le style géométrique réapparut en donnant de la vigueur aux œuvres et objets. La céramique proto-géométrique est typique de ces âges anciens. Cependant, des formes nouvelles apparurent progressivement. Rares sont les œuvres que nous ont léguées les siècles obscurs. Pour conclure, sur ces âges obscurs, nous l'avons vu, les traces sont manquantes, voire presque insignifiantes. Cependant, nuances, elles ne sont pas synonymes de déclin, puisque les grecs développeront l'alphabet entre autres. Et l'archéologie va peut-être prouver qu'il y a de nombreux vestiges d'attente de cette période, comme l'a prouvé le site de l'Evkandi. Parlons dès à présent de la Grèce archaïque, décrite par certains comme une période de renaissance, s'étendant du 8e siècle avant Jésus-Christ à l'an 600 avant JC. Cette période va se démarquer par l'émergence de la police. Imaginez-vous en Grèce un relief quelque peu accidenté, avec des vallées, des collines et des côtes. Tout cela va encourager les grecs à créer des centres de pouvoir où étaient situés au moins un temple, une agora, soit la place publique où sont organisées les manifestations publiques. Des remparts qui protégeaient les invasions et le port, essentiels pour les échanges commerciaux. Ce concept de cité-état est clairement d'origine grecque. Les principales Poléis étaient Milet, Corinthe et Argos. A la tête de ces cités résidaient ceux qui s'affirmaient descendants d'antiques héros, fondateurs de Poléis, les aristocrates. Ce groupe de personnes, s'estimant comme étant descendants des héros tels que Thésée, endossèrent le rôle de chef de la communauté. Cette élite se qualifiait d'Aristoi, soit les meilleurs. Il se partageait les différentes sphères du pouvoir en créant un mode de gouvernement propre à chaque cité. Ce système oligarchique dans lequel une minorité dirigea s'imposa. Il est important de comprendre que cela était plus complexe, et ce, à cause de l'augmentation de la population. Cette population les percevait comme les descendants des héros du passé, notamment parce qu'ils possédaient les objets luxueux, les chevaux, les terres, et le peuple respectait ce statut. Leurs statuts les élevaient au-dessus de la police, mais ils devaient en échange assumer les responsabilités et les obligations conclues avec licité état. Durant les guerres, les aristocrates étaient à la tête de la Poléis, et globalement ils étaient bons combattants, mais ils furent vite effacés par les oplites sur le terrain. C'est entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ que naquillent les murailles vivantes, de véritables machines de guerre humaine, avec un armement de 36 kilos, les oplites, comme ils étaient appelés. Oplomb signifiait bouclier, et c'est sûrement la pièce principale de leur équipement. Ils étaient caractéristiques de l'armée grecque. Ils étaient terrifiants. Leurs lances, leurs casques et leurs cuirasses en faisaient des soldats hors pair et surtout des ennemis redoutables. Pour revenir aux aristocrates, ils menaient une vie assez paisible en temps de paix. Les aristocrates et les classes sociales privilégiées participaient à des fêtes et des banquets. Ils étaient conviés, les proches et les personnalités. Souvent unis par un lien politique ou de filiation, le banquet s'ouvrait sur des prières, mais basculait très rapidement dans la fête où l'on y versait vin et autres boissons à foison. On buvait le vin dans un kilix et on finissait souvent ivre. Ces banquets rituels étaient nommés symposions. De nombreux poètes tels que Théonis parlaient de ces fêtes. Mais ne vous y méprenez pas. Si les poètes conseillaient de boire peu de vin durant ces festivités, la réalité prenait très souvent le pas sur les écrits. Lorsque ces aristocrates tombaient au combat, ils devenaient des héros et les combats étaient fréquents puisqu'on estime qu'un citoyen prenait les armes environ deux fois dans sa vie. Avec cette évolution tactique, la sphère sociale se mit à contester l'élite et dorénavant, quiconque pouvait acquérir un armement d'oclite pouvait participer au combat comme n'importe quel aristocrate. En effet, il était bien vu de combattre pour sa police, comme le montre ce passage écrit par Tierté de Sparte. Il est beau pour le guerrier brave de mourir au premier rang, en combattant pour sa patrie. Les réformes hoplithiques que nous venons de voir vont amener des valeurs égalitaires, remettant en question l'oligarchie dominante. Et de là naquit l'ère des tyrannies. Cette ère modifia l'ordre social, et maintenant les chefs, ce sont les tyrans, des membres marginalisés de la classe aristocratique. Alors même si la réforme hoplithique n'est pas la seule cause, elle n'en reste pas moins, l'une d'entre elles. Ces tyrans ont pour la plupart mené leur cité à leur apogée. Aujourd'hui, le mot tyran fait écho à une personne autoritaire, assez violente. Mais était-ce réellement le cas ? Et bien il faut savoir qu'ils agissaient comme des despotes, usant un pouvoir absolu, après s'en être emparés de façon illégitime, bien évidemment. Donc en soi, le terme tyrannos, importé de Lydie, est assez cohérent, mais a nuancé tout de même, puisque le mot tyrannos n'est pas encore négatif au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais désigné seulement un homme remarquable ou un chef populaire qui favorisait les pauvres. L'ère des tyrannies prit fin vers moins 510, lorsque l'un des fils d'un certain Pisistrate fut assassiné. La tyrannie domina longtemps de nombreuses cités grecques. Il faut rappeler qu'elle vire le jour suite à des crises économiques et sociales. Cependant, un autre événement va profondément marquer la Grèce archaïque et le monde antique en général. Ce sont les colonies. A la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, l'ensemble du monde méditerranéen portait l'empreinte du monde grec. En effet, certains ont décidé de quitter leur cité pour partir fonder des colonies. Perçus comme un Eldorado, le sud de l'Italie et la Sicile furent les premières régions colonisées. C'est ce que l'on appellera plus tard la Grande Grèce. Mais alors, pourquoi la Sicile ? Et bien comme les pressions territoriales qu'exerçaient les civilisations orientales comme la Syrie et l'Egypte étaient fortes, les grecs furent contraints de partir vers l'ouest, bien qu'ayant fondé quelques cités en Egypte, comme Nocratis ou Canope. Ces derniers furent donc voisins avec les Carthaginois, les Etrusques et les Romains. Ils ont d'ailleurs fondé entre autres Massalia, l'actuelle Marseille et Athalia en Corse. Nous ne nous aventurerons pas plus sur ce sujet dans cette vidéo pour qu'elle reste assez digeste. Durant la période archaïque, et plus généralement à toute période, l'art et la musique furent étroitement liées. Imaginez que le récit des plus beaux poèmes grecs était accompagné d'instruments tels que des flûtes, des cithares et bien évidemment des lyres, ce qui donna un nom à de nombreuses poésies lyriques. Ces dernières visaient à exprimer des sentiments. Des poètes tels que Tcherté ou Safo exprimaient à travers leurs vers les événements politiques et les circonstances de leur propre vie. Mais le lyrisme ne s'apparente pas qu'à la poésie, puisqu'on peut le retrouver dans la peinture et la sculpture, lorsque par exemple certains sculpteurs privilégient une transmission des sentiments plutôt qu'un respect de la réalité. Pour moi, la mythologie grecque est une sorte de recueil avec des histoires toutes différentes mais qui pourtant ont parfois des liens entre elles. Cette diversité pourrait se comparer aujourd'hui aux différents styles de films ou de livres. On retrouve dans ces histoires, les dieux, comme Zeus, Athéna ou Poséidon, des personnages comme Héraclès, Calypso et Ulysse. Et également des créatures comme Cerber, l'hydre de l'herde, le Minotaur. Et pour des créatures positives, si je puis dire, il y a également les Nayades. Dans la mythologie, même si on pense tout connaître, il y a encore des choses à découvrir. Les grecs avaient des mythes tellement diversifiés et inspirants que certains peuples ont repris dans leur culture la mythologie grecque. Je pense notamment aux romains qui ont repris la mythologie grecque dans leur mythologie à eux bien qu'ils aient les cultures de tous les lieux qu'ils ont colonisés pour les mettre dans la leur. Dans la mythologie romaine, on retrouve donc Zeus en tant que Jupiter qui est toujours le maître des cieux et on retrouve aussi Athéna. La mythologie grecque a aujourd'hui encore une grande influence dans la culture. En effet, par exemple, la marque de chaussures Nike tire son nom de la déesse de la victoire Nike. Kratos, du jeu vidéo God of War, tire son nom du mot grec Kratos qui veut dire pouvoir. Je pense donc qu'il est intéressant de se pencher sur ce monde-là pour approfondir sa culture et même voir des références dans la culture actuelle. Dans l'antiquité, ce que nous appelons aujourd'hui les mythologies étaient des religions. On peut donc s'imaginer que dans 3000 ans, les religions que nous connaissons aujourd'hui seront peut-être appelées à leur tour « mythologies ». Sous-titrage Société Radio-Canada Du début du 5e siècle avant Jésus-Christ à moins 338, entre époque archaïque et hélénistique, la Grèce connaît son apogée dans une époque abondante, sinon pléthorique. La prospérité se retrouve dans l'opulence de la culture et des valeurs en passant par les institutions d'un monde en pleine expansion. C'est l'époque classique. Commençons vers 500 avant Jésus-Christ, période à partir de laquelle un puissant empire se pose aux cités grecques, l'Empire Perse. Son territoire se situe à l'est, en actuel Iran. Avec Darius Ier au pouvoir, les Perses souhaiteraient condamner Athènes d'avoir soutenu les révoltes anti-Perses en Grèce d'Asie, en plus de vouloir étendre leur influence. Face à un peuple puissant, la plupart des cités grecques acceptent leur sort, se soumettant à la domination perse, mise à part Sparte et Athènes principalement. Les différents conflits y ont eu lieu, nommés « Guerres Médiques », conduisent à la victoire des cités grecques. On retiendra la bataille de Marathon de –490, durant laquelle un Athénien, philippideste de son nom, aurait parcouru une distance de 42,195 km pour annoncer la victoire à sa cité, après quoi il serait mort de fatigue. Cet événement serait à l'origine de la création du Marathon, la fameuse course qui a de fait une distance identique à celle parcourue par notre ami Athénien. La première guerre médique s'est ainsi étendue de –492 à –490. Mais les Perses ont finalement accordé peu d'importance à leur défaite. Leur puissance est restée intacte et quelques années après, ils reviennent à la charge, l'esprit encore plus revanchard qu'autrefois. La seconde guerre médique sera marquée par l'importante résistance partiate lors de la bataille des Thermopyles de –480. Les 300 guerriers du roi Léonidas parviennent à résister plusieurs jours face aux dizaines de milliers de soldats perses, sous le successeur de Darius, son fils, Xerxes Ier. Malheureusement, le roi Léonidas et ses 300 Spartiates meurent à la fin. Néanmoins, ce sacrifice sera permis aux Grecs d'organiser leur défense. Xerxes réussit tout de même à continuer son avancée et prend Athènes sous contrôle, dont la plupart des habitants ont été évacués au préalable. Mais le conflit n'en finit pas là. La bataille de Salamine de –480 marque un tournant dans l'opposition. Plus de 1000 navires de guerre perse s'avancent contre les 380 bateaux grecs, les fameuses trières de trois rangs de rameurs. A la tête des Grecs se trouve l'Athénien Thémistocle. Persuadés de remporter la bataille, les Perses pêchent par orgueil. Thémistocle réussit à attirer l'ennemi dans un étroit canal, là où la qualité surpasse la quantité. La supériorité numérique ne comptant plus, les navires grecs plus maniables font la différence. Cette défaite reste certes lourde de sens, mais elle est loin d'être lourde de conséquences. L'Empire perse est intact. Malgré des idées de vengeance, Xerxes, fier d'avoir détruit Athènes, retourne en Perse. Les deux camps négocient et la paix de Callias règne entre le puissant empire de l'Est et les cités grecques. C'est la fin des guerres médiques. De ce conflit sortira un bien. Après la guerre et grâce aux formidables butins récoltés, Périclès donnera à la ville d'Athènes un éclat sans pareil, qui illuminera l'ensemble du monde grec. L'âge d'or d'Athènes est communément désigné pour commencer avec l'ascension au gouvernement de Périclès, qui était issu des partis populaires et progressistes. Avec l'aide du grand sculpteur Phidias, c'est Périclès qui entreprend la reconstruction des monuments de l'Acropole, qui ont été, comme évoqué précédemment, détruits par les Perses. Ainsi s'élèvent en marbre blanc le Parthénon, les Propylées, les Rectéions et le Temple des Vierges dédié à Athéna, avec une imposante statue d'or et d'ivoire, haute de 25 mètres. Dans la ville basse, l'agora est agrandie. La plupart des maisons à l'intérieur de l'enceinte sont construites en briques. L'époque grecque classique est également celle de l'épanouissement de la religion, des sciences et des lettres. Le sanctuaire de Logis, en voilà un endroit occulte. C'est ici qu'était voué un culte à la déesse Déméter. Une voie sacrée a emmené les pèlerins jusqu'au sanctuaire. Ce cheminement, censé symboliser le passage dans l'au-delà, leur permettait d'atteindre la salle d'initiation. Une fois arrivés dans cette salle, les rituels étaient pratiqués. Une grotte, encore visible aujourd'hui, permettait selon la légende, de communiquer avec les morts. Les rites et les cérémonies animaient alors le sanctuaire durant neuf jours et neuf nuits. Ce genre de cérémonies n'avaient pas lieu qu'au sanctuaire d'Eleusis, mais ces dernières étaient à part durant la Grèce antique. Certaines cérémonies religieuses s'accomplissaient même de nuit, et en silence, imaginez l'ambiance presque sectaire qu'il devait y avoir. Du point de vue scientifique, la grande figure de l'époque classique reste Hippocrate, le médecin. On en fait la figure de nombreux médecins à l'origine du corpus Hippocratique, qui sont des documents fixés à l'époque romaine. Il se caractérise, à l'image des réflexions philosophiques du temps, par une recherche de l'origine des maladies dans des phénomènes naturels, tout en cherchant précisément à définir l'art du médecin, séparant la discipline médicale des autres formes de savoir s'intéressant à l'art de la guérison. Quant à la philosophie du Vème siècle avant Jésus-Christ, celle-ci est marquée par la recherche des principes à l'origine du monde. Puis, à compter du milieu du Vème siècle avant Jésus-Christ, émerge une nouvelle génération de philosophes qui s'interrogent sur le rôle du philosophe, et plus largement de l'homme dans la police. Selon Aristote, c'est un animal politique qui vit mieux dans ce cadre qu'ailleurs. La question de l'organisation de la police fait également l'objet de nombreuses réflexions dont découlera les pensées de sophistes, Platon ou encore Socrate. À bien des égards, la Grèce classique est considérée comme étant à l'origine de la culture européenne. Elle voit également l'invention de modèles politiques. En effet, pour la plupart des cités, le pouvoir n'appartient plus à des familles privilégiées, mais à des citoyens. C'est alors qu'au Vème siècle avant Jésus-Christ, Athènes développe une organisation politique originale, la démocratie. Formée de deux mots, démos le peuple et kratos le pouvoir, la démocratie représente le pouvoir exercé par les citoyens athéniens. À l'époque de Périclès, le citoyen athénien est un individu athénien, né de père et de mère athénien. Les femmes, les enfants ou les métèques, à savoir les étrangers habitant dans la cité, ne sont pas considérés comme des citoyens. Et ne parlons pas des esclaves, même pas considérés. À Athènes, les citoyens se réunissent à une assemblée sur la colline du Pnyx pour voter les lois, décider de la guerre et de la paix ou ordonner l'ostracisme d'un citoyen, c'est-à-dire l'obligation pour un membre de la communauté de quitter la cité pour 10 ans. Si ce dernier est jugé trop ambitieux et donc trop dangereux pour la démocratie. De fait, tous les ans, la grande assemblée de l'Ecclesia tire au sort parmi ses membres 500 citoyens constituant alors un conseil nommé la Boulée. Elle a pour but d'une part de préparer les lois et les séances des prochaines assemblées et d'autre part, elle désigne les membres d'un tribunal appelé l'Elié composé de 6000 citoyens chargés de rendre la justice. Enfin, chaque année, 10 stratèges sont élus pour un an afin de diriger la politique de la cité et commander l'armée. En même temps, 10 autres magistrats, les archontes, sont tirés au sort et s'occupent principalement des affaires religieuses. L'aéropage représente le conseil des sages et l'autorité morale de la cité. Elle rassemble la vie, les anciens archontes et compte près de 150 membres. Sous le gouvernement de Périclès, Athènes atteint son apogée démocratique avec l'institution de l'assemblée citadine, une exception dans la Grèce antique, la plupart des autres régimes étant des oligarchies. Elle prend un statut de capitale de la Ligue de Délos en 477 avant Jésus-Christ, l'alliance anti-perse regroupant de nombreuses cités du monde égéen, les prémices d'un empire. A présent, abordons la guerre du Péloponnèse. La paix avec les Perses conclue, les cités grecques redeviennent rivales. Durant les années de conflit, les cités les plus importantes comme Athènes, Sparte ou Thèbes étendent chacune leur influence sur les autres. Est alors formée une alliance autour de la ville d'Athènes. Elle est d'abord prévue pour résister aux Perses en cas de nouvelle attaque. Le dessin premier de l'alliance est de former une puissante flotte de guerre. Chaque cité, état membre, s'engage à payer pour la formation de cette flotte. Le trésor commun est conservé sur la ville de Délos, d'où le nom de cette alliance. Athènes dirige cette ligue, mais son autorité sur les autres cités devient de plus en plus pesante. Elle empêche les cités de quitter la ligue. Elle impose sa monnaie et ses produits. Athènes constitue autour d'elle un véritable empire. Le trésor de la ligue est d'ailleurs transféré à Athènes. Les Athéniens s'en servent pour embellir leur cité et en construisant différents monuments. Vers moins 430, les cités étant restées indépendantes d'Athènes se liguent autour de Sparte pour combattre l'écrasante puissance athénienne. Les cités alliées à Athènes et celles l'alliées à Sparte s'opposent. C'est la guerre du Péloponnèse. Touchée par une épidémie de peste et progressivement abandonnée par ses alliés, Athènes a du mal. En moins 405, sa flotte est coulée. Athènes est assiégée et doit capituler. C'est la fin de la toute-puissance athénienne. Cette partie sur la Grèce classique s'achève ainsi. D'ailleurs, considérant qu'il n'y a pas de rupture nette entre les différentes périodes de la Grèce antique, le terme d'époque classique n'est qu'une appellation postérieure à la période. Bien que, de ce temps, les Grecs avaient conscience qu'ils vivaient en une époque unique. L'âge d'or de l'Antiquité grecque, laissant place aux conquêtes du Grand Alexandre. L'âge d'or de l'Antiquité grecque, laissant place aux conquêtes du Grand Alexandre. Entrons désormais dans la période hélénistique. S'étendant sur le 4e et 1er siècle avant Jésus-Christ, elle abritera de grands personnages comme Alexandre le Grand. Certaines villes, telles qu'Alexandrie, vont éclore. Le Grec va s'y diffuser dans le bassin méditerranéen et ainsi donner naissance à une mixité jamais vue ou presque auparavant. Mais comment cela s'est passé ? Attardons-nous sur l'étymologie du mot « hélénistique ». Il fut employé par l'historien allemand Johann Gustav Dreussen. Ce mot définirait l'accroissement spectaculaire des régions où l'on parle le Grec. Vous devriez donc avoir plus ou moins compris ce qui était en train de se passer au 2e siècle avant notre ère. Le phénomène d'expansion de l'hélénisme débute avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Ce monarque a conquis l'Egypte en chassant les Perses, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et même arriva en Inde. Il aura fondé plusieurs Alexandries entre autres. Il s'éteindra à 33 ans à Babylone, laissant derrière lui un territoire immense. Et ce territoire, il va falloir le gérer. Pour cela, le royaume sera divisé en plusieurs parties qui seront donnés au diadoc, c'est-à-dire des généraux d'Alexandre. On y retrouve Perdicace, Ptolémée, bien qu'ils seront très souvent en guerre. Ces territoires seront sous domination grecque, ou du moins, macédonienne. Cela donnera la naissance à l'expansion de l'hélénisme. La ville d'Alexandrie en Egypte en est un bel exemple, tout comme la ville de Pergame. Cette dernière fut fondée bien avant l'arrivée d'Alexandre, à l'inverse de l'Alexandrie d'Egypte. Cependant, le diadoc Lysimac va faire accroître cette ville de manière spectaculaire. Cependant, Alexandre le Grand n'a pas laissé de réels successeurs capables de régner et de s'imposer. Les diadocs, tels que Perdicace, Ptolémée, Antigone, Seulécosse, Cassandre et Lysimac, ne vont faire que se livrer à des guerres qui ne vont pas assurer la stabilité du monde hélénistique. Et malheureusement, le monde hélénistique va chuter en moins 30 lorsque l'Egypte passe aux mains des Romains. Et la Grèce, dans tout ça, et bien, elle va aussi devenir Romaine. Cette période considérée comme la dernière de la Grèce antique est assez étonnante. S'étendant de la chute de Corinthe jusqu'à la reconstruction de Byzance par Constantin Ier, elle débute avec l'installation progressive des Romains sur les Poléistes grecs. Les prétextes de cette installation sont nombreux. On peut citer la lutte contre les pirates illériens par exemple. Cependant, certaines cités étaient pour cette alliance, donc tout est à nuancer. Par la suite, la Grèce devint une province romaine. Soumise à Rome, la culture grecque restait prépondérante. En effet, la langue grecque continuait d'être utilisée et plus généralement, la culture romaine était clairement influencée par celle des Grecs. A la fin de l'Empire romain, la Grèce s'imposa comme l'un des grands centres de la chrétienté. Une époque nouvelle, bien lointaine de la Grèce mycénienne. Voilà, ce documentaire sur la Grèce antique est terminé. Je tenais à remercier tous les intervenants qui ont participé à la réalisation de ce projet. Si vous écoutez ça, je tenais aussi à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas et que la civilisation grecque vous intéresse, je vous ai mis des sources en description pour prolonger l'histoire parce que ce que nous avons dit là n'est qu'une ébauche concernant la Grèce antique. Et sur ce, je vous spoil le prochain épisode qui sera... C'est... C'est... C'est...